Générique Bonsoir, nous sommes le 21 mars et cette date correspond à la journée internationale des forêts. Pour que la vie continue de se dérouler de la meilleure des façons, malgré les nombreuses activités humaines qui accélèrent dans la majorité des cas le réchauffement climatique, il faut pouvoir maintenir un certain équilibre en préservant les forêts. Forêt et ville durable, tel est le thème retenu cette année à l'occasion de cette journée internationale des forêts. Ces deux entités, forêt et ville, se côtoient le plus souvent au détriment de la première cité, c'est-à-dire de la forêt, pendant que la ville éprouve toutes les difficultés à trouver un bon équilibre. La preuve dans ce sujet de Ruth Bicalou, dont une bonne partie est consacrée à l'arborétum de Sibang, c'est à Libreville au Gabon. La journée internationale des forêts est un événement annuel célébré le 21 mars. C'est vers la fin des années 1970 que la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a institué cette journée internationale de la forêt en vue de promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers. Célébrés cette année sous le thème forêts et villes durables, des événements et manifestations sont organisés pour valoriser, protéger et fêter les forêts dans leur diversité. Il est question de faire prendre conscience à tous de l'importance des différents types de forêts au niveau local et international. En cette journée du 21 mars 2018, les pays sont invités à engager des efforts au niveau local et international. Dans les pays africains, la forêt constitue aujourd'hui un problème. Les forêts africaines sont menacées par une exploitation anarchique. C'est le cas des forêts tropicales du bassin du Congo, les forêts équatoriales africaines très peu exploitées en général. On assiste à une régression considérable ayant pour cause la croissance des terres vouées à l'agriculture, au développement des voies de circulation et à l'exploitation du bois. La forêt constitue donc une ressource économique et environnementale mise en danger. Les objectifs visés par la célébration de la journée internationale de la forêt sont multiples et comportent deux volets. Un volet pédagogique sur la gestion forestière où la forêt s'invite à l'école et un volet grand public à travers l'organisation de manifestations d'événements, de conférences et sorties ou encore de journées portes ouvertes pour faire découvrir le patrimoine forestier. Et c'est dans le cadre de la célébration de cette journée internationale des forêts qu'au Gabon, une excursion a été entamée ce mardi 20 mars par le ministre en charge de la forêt, Pakom Moubele Boubeya, accompagnée d'une importante délégation de l'Organisation des Nations Unies, partenaire dans l'organisation de cet événement. Une excursion à l'arborétum de Sibang où le constat est alarmant, ce site est en effet devenu un refuge de marginaux de la société, transformé en poubelle par les riverains et dont le territoire est occupé à certains endroits par des habitations. Une situation dont s'est plaint le gestionnaire du site, le professeur Henri-Paul Bourrobou. L'arborétum de Sibang est de fait en danger, a précisé le représentant de la FAO, Elter Moutela, qui a attiré l'attention des populations sur la nécessité impérieuse de préserver cette forêt. A l'issue de ces différents constats de déforestation et d'occupation des forêts, l'urgence est à la mise en œuvre d'une réelle politique de gestion et de protection des forêts africaines. Elle s'impose de fait comme une nécessité absolue.